... Ici, on passe à la caméra peut-être dans le 16 mm, le Kodak, on va voir ici. Alors ça, c'est une caméra Kodak des années 1927, 1926, 1931, excusez-moi. Le modèle B. Le modèle B qui a succédé précédemment, on t'a montré le modèle A. Le modèle A qui était à manivelle, celle-ci était à ressort. Oui, et puis... Voilà. Alors donc celle-ci, elle était très courante. Donc on remontait le moteur et on avait à peu près quoi, 30 secondes d'autonomie une fois le ressort remonté ? Moi, je pense qu'elle faisait pas les 100 pieds, donc elle pouvait faire deux fois 50 pieds. Oui, probablement. Voilà. Et alors celle-ci, elle est très rare parce qu'elle est... je sais pas si on l'a mentionné tout à l'heure, mais c'est une caméra en peau d'autruche. Avec la boîte également en peau d'autruche. Avec l'étui, oui, oui. Donc c'est très rare, ça devait coûter, ça devait multiplier le prix de la caméra par trois à peu près. Alors... Oui, on imagine les... Ils en ont fait très très peu. Regardez le cuir qui a 80 ans, il est en parfait état, ce qui est rare. Donc ici... Donc pour le jet set de l'époque, mais le jet set qui se déplaçait plutôt en paquebot. Voilà, pour aller... ça devait faire très bien d'ailleurs d'aller avec son sac à main, madame avec son sac à main en peau d'autruche. Et monsieur avec sa caméra. Ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est qu'on a vraiment la charte pour l'exposition. Tout à fait. Il faut penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas de pose maître pour savoir comment régler l'ouverture. Voilà, puis dépendant à quel moment ils faisaient leur croisière, si c'était au mois d'octobre ou au mois de mars, ils avaient l'ouverture correspondante. C'est très bien.